Vous êtes ce que vous mangez, littéralement. Nous sommes ce que nous mangeons et pourquoi c'est très important de faire attention à ce qui entre dans notre assiette, à ce qui entre dans notre corps. La première question à laquelle nous allons répondre, évidemment, c'est pourquoi est-ce que nous mangeons ? De prime abord, c'est une question qui a l'air assez banale, qui a l'air assez simple. On mange pour avoir de l'énergie, on mange pour grandir, on mange pour être en bonne santé. Exactement tout ça, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord. Alors, si on mange pour ces raisons-là, il faut qu'on sache que ce que nous mangeons, notre corps l'utilise. Alors, comment est constitué notre corps ? Notre corps est constitué principalement de cellules. La cellule, c'est l'unité de base de tout être vivant. Chaque cellule a une durée de vie limitée. Par exemple, les cellules de l'estomac ont une durée de vie d'à peu près un jour ou deux. Les cellules de la peau ont une durée de vie de deux semaines, un mois ou un mois et demi. Les cellules du sang vont jusqu'à quatre mois. Par contre, les seules cellules de l'organisme qui ont le même âge que nous exactement, ce sont les cellules du cortex pré-continuel. Et donc, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, le corps remplace les vieilles cellules par de nouvelles cellules de ce que nous mangeons, de notre assiette, de notre alimentation. Et c'est pour ça qu'il est très important que ce que nous mettons dans notre corps, ce par quoi vont être remplacées les cellules, soient très bonnes pour notre santé, soient bonnes pour le fonctionnement efficace et efficient de notre corps. Sinon, quelles sont les conséquences ? Les maladies, bien évidemment, les cancers, les diabètes, etc. La fatigue, le vieillissement prématuré et j'en passe. Qu'est-ce que nous devrions donc manger ? Alors, on va aller sur plusieurs hypothèses. Je prends premièrement les produits transformés, les produits de l'industrie, le pain, les senduies, bref, tout ce qui est impacté, tout ce qu'on achète. Si on regarde bien la composition, on va voir que l'aliment de départ, à la base, tel qu'il était, était plein de nutriments, plein de vitamines, plein de sel minéraux, etc. Mais il a été raffiné, il a été transformé, il est passé par un tas de processus qui ont fait en sorte qu'il perde la majeure partie de ses nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Et du coup, quand nous le mangeons, il n'y a plus rien de bon à tirer. Le corps, l'organisme n'a plus ce dont il a besoin. On amagasine un tas de toxines, un tas de produits, un tas de debouratifs qui ne sont vraiment pas nécessaires pour l'organisme et qui vont aller nous causer plein de mal dans l'intestin et dans le corps. Maintenant, parlons de la viande. Ah oui, le sujet qui fâche. Déjà, disclaimer, je veux convaincre personne à devenir végétarien ou vegan ou arrêter la viande ou quoi que ce soit. Moi, je donne mon point de vue de ce que j'ai découvert, des recherches que j'ai fait. Mais bien évidemment, chacun fait ses choix en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il veut faire. C'est vrai qu'on mange pour le plaisir, mais à un moment, il faut se dire, ok, est-ce que c'est bon pour moi ? C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous. Donc, en ce qui concerne la viande, le sujet qui fâche, nous avons tous eu à un moment donné, ou bien nous avons tous connu un animal de compagnie qui avait un nom qui était très aimable, très attaché à nous ou à son propriétaire. Nous avons eu à ressentir une émotion pour cet animal-là. Ça aurait pu être un petit chien ou un petit chat. Et généralement, quand le maître rentre du travail ou de l'école, je ne sais pas, l'animal vient vers lui, il se frotte contre lui, il est tout content de le voir, il est content de le retrouver, il a de l'affection pour son maître. En gros, les animaux ressentent des émissions, tout comme nous, les humains. Et est-ce qu'il y a un animal qui est supérieur à un autre sur cette terre ? Je ne pense pas. Le chat n'est pas supérieur au chien. En termes de personnes, en termes de ce que c'est, ce sont tous des animaux, donc il n'y a pas, une personne va préférer un hamster, une autre va préférer un poisson, une autre va préférer un cochon. Oui, il y a des personnes qui ont des cochons comme animal de compagnie. Bref, ce sont tous des animaux et ils ont tous des émotions. Donc au moment où on doit tuer l'animal pour le consommer, parce qu'il faut bien qu'on le tue, qu'on commette un crime, un meurtre, il faut bien qu'on le tue. Et au moment où on le tue, l'animal a peur parce qu'il ne veut pas perdre sa vie. Sa vie est précieuse pour lui, tout autant qu'elle est pour nous. Et du coup, comme il a peur, vous savez quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, vous ne vous sentez pas bien, la science a montré que lorsqu'on est stressé, il y a une réaction en chimie qui se produit dans notre corps et qui libère, je ne sais plus trop quelle hormone dans le corps qui est très néfaste et qui peut nous faire tomber malade. Cette hormone s'appelle le cortisol. Un taux de cortisol élevé peut causer des dysfonctionnements dans les performances cérébrales, des angoisses, de la dépression, des changements d'humeur, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration et toutes sortes de troubles psychiques. C'est la même chose chez l'animal. Et du coup, lorsque cette substance, lorsque cette énergie négative est déversée dans sa chair, au moment où il est mort, elle est gardée, elle est toujours là dans sa chair au moment où on la mange. Parce que dans la nature, rien ne se perd et rien ne se galore. Donc, quand nous consommons cette chair remplie d'énergie négative, elle entre dans notre corps et on se demande d'où vient le cancer, on se demande d'où viennent les maladies cardiovasculaires, etc. Ce n'est pas loin, il faut juste regarder dans l'assiette. L'aspect énergétique, c'est juste un aspect, mais il y a plein d'autres aspects dont je parlerai probablement dans une autre vidéo, pour laquelle je pense que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande de la façon dont nous la consommons aujourd'hui. Dans les conditions de vie dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que les gens vont me dire, oui, mais à l'époque, nos grands-parents, etc. mangeaient de la viande, je suis parfaitement d'accord. Mais il faut comparer leur corps qu'ils avaient à cette époque, leur environnement, la vie qu'ils menaient à cette époque, et notre corps d'aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui. Alors, venons-en aux plantes. Prenons le cap d'une mangue. Non, prenons une banane, parce que la banane c'est mon fruit préféré. Donc prenons une banane qui a grandi dans la nature, qui a grandi au soleil, qui a absorbé ses rayons, cette énergie, qui a profité de l'eau qu'elle puisait de la terre et du sol, qui a profité du vent qui venait la caresser. Une banane pure, une bonne banane. Quand vous la mangez, vous tirez d'elle toute cette énergie. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que oui, on a aussi tué la banane. Bullshit. Donc, la banane, elle a été faite pour ça. Le but de sa création, c'était d'être tuée pour être mangée. Parce que les aliments, les fruits, les légumes, c'est fait pour être mangée. Sinon, la banane pourrit, c'est du gâchis. Donc, au moment où on la mange, on profite justement de tous ces bons nutriments. Parce que là, on contient plein de bons nutriments. Et on bénéficie de toutes ces vitamines qui sont bonnes pour notre corps. Et qui nous apportent de la force, de l'énergie, de la bonne énergie positive, de la bonne humeur. Et vous allez remarquer que plus vous mangez de fruits, plus vous améliorez la qualité de votre assiette, plus vous rayonnez de l'intérieur comme de l'extérieur. Votre peau est plus belle. Vous êtes de bonne humeur. Vous avez de l'énergie dans vos activités au quotidien. Vous vous mettez moins en colère. Vous aimez plus les gens. Mais c'est ça, c'est la nature. C'est la nature. Donc, starting from today, I want you to take care of what you eat. Take care of your body. Be careful of what is on your plate. Because that is what you are. You are what you eat. Be careful about that. Bien évidemment, faites aux recherches. Soyez convaincus des choix que vous faites. Moi, j'ai fait plein de lectures. J'ai regardé plein de vidéos. Je me suis beaucoup documentée. Et je partagerai avec vous prochainement un livre qui s'appelle l'évolution et disévolution du corps humain. Voilà, c'est écrit par un professeur d'avard. Et j'espère que ça va vous intéresser, que vous comprendrez mieux pourquoi j'ai dit certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo. Notamment sur l'environnement d'avant et l'environnement d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Please, subscribe, like and share my video if you like it. And see you next time. I love you.